étudiants du master de communication et de culture scientifique bonjour aux personnes qui nous ont rejointes bonjour à Laurence Raphaël qui nous soutient dans ce séminaire et que nous remercions beaucoup pour au titre de la maison des sciences de l'homme alpes et nous sommes très heureux pour cette deuxième deuxième épisode du séminaire enjeux et pratiques de la culture scientifique technique et industrielle nous sommes très heureux d'accueillir volniffage alors volniffage est d'abord agrégé de physique donc j'ai envie de dire en tant que chercheur en shs respect il est également docteur en histoire des sciences il a soutenu sa thèse sous la direction de dominique peste à l'EHESS sa thèse portée sur les cosmogonies scientifiques en France de 1860 à 1920 cette thèse a été lauréate du prix d'histoire sociale décernée entre autres par la fondation des maisons des sciences de l'homme et il est aujourd'hui maître de conférences à l'ENS Paris-Saclay son laboratoire IDES institution et dynamique historique de l'économie et de la et de la société et il travaille actuellement sur l'amateurisme scientifique et les périphéries des institutions savantes et c'est sur ce sujet que nous l'avons invité il est également membre du comité de rédaction d'une revue que nous vous recommandons la revue ZILCEL revue de sociologie d'histoire anthropologie et philosophie des sciences et des techniques et il a de nombreuses publications dans lesquelles il il explore la constitution du champ scientifique à sa manière du point de vue de la du fonctionnement des périphéries du champ scientifique donc il s'intéresse aux amateurs au tiers-lieu etc et je vais pas en dire plus je vais lui donner la parole sachant que nous sommes avec lui pour environ une heure maximum d'exposé ensuite nous faisons une pause de dix minutes et nous reprendrons pour la discussion à laquelle nous associerons tous les participants qui sont avec nous en ligne et que je vais parler une heure sentez-vous vraiment libre de m'interrompre et de me poser des questions si les choses sont pas claires j'ai un peu une tendance au cours magistral c'est une tendance qui peut être contrariée je vous invite à me contrarier donc c'est un exercice un peu un peu un peu nouveau pour moi d'intervenir dans dans un séminaire qui a vos thématiques donc je vais vous proposer d'aborder la question des enjeux et perspectives de la culture scientifique du point de vue de la participation c'est bien ça la thématique du jour que que nous vous proposons question de la participation alors je vais le faire avec à ma manière comme dit comme dit Marie-Christine c'est l'arrivée vers du vers du beaucoup plus contemporain en essayant de 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 nous servir de d'exemples historiques de réflexions historiques vous verrez ça va aller assez vite sur les exemples historiques pour éclairer le contemporain éclairer le présent pour interroger les allants de soi comme dirait Michel Foucault et donc voilà pour donner des prises analytiques à nos évidences contemporaines alors l'idée de cette intervention qui est faite vous verrez de manière très hétéroclite mon excuse par avance c'est d'interroger comme le disait Marie-Christine le pro le la transformation historique des profils que moi je qualifie de socio-épistémique c'est-à-dire les profils sociaux et les profils épistémiques au sens de qui est légitime pour produire de la connaissance vraie sur le monde ça profil épistémique donc la transformation historique de ces profils chez les praticiens des sciences chez les gens qui font des sciences avec une exception très large de ce que c'est qu'est pratique scientifique donc chez les praticiens des sciences qui sont les gens qui ont un profil socio-épistémique légitime alors ça nous amène aussi évidemment à je vais poser des problématiques très larges vous verrez je vais pas répondre à mes propres problèmes ça amène à poser la question des transformations des règles qui régulent la production savante historiquement qu'est-ce que c'est que de produire bien des sciences dans quels espaces dans dans l'histoire et dans le présent ça pose aussi la question peut-être qu'on pourrait considérer comme subsidiaire mais qui en fait est très central du statut des données quelles sont les données qui sont produites par qui lorsque vous êtes un amateur et que vous produisez des données quelle est la valeur de ces données et quel est le statut des données par rapport au statut socio-épistémique du producteur bien que ça c'est pas du tout évident et ça ça se transforme dans le temps il est là ce que j'appelle la qualité la qualité attribuée aux données bon alors comme il y a une partie d'entre vous qui probablement ne connaît pas grand chose à ce que je fais et aux questions de fait de STS en général je pense intéressant de dire que l'histoire de la participation on peut voir l'histoire de la participation ou la sociologie de la participation comme une histoire des relations entre sciences et sociétés c'est une manière d'aborder ces questions de sciences et sociétés et donc c'est 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 une manière de se poser la question de notamment de la constitution historique des communautés savantes sciences et sociétés par l'entrée de de la structuration des communautés savantes la structuration des institutions savantes je fais des grands panels mais c'est c'est pour positionner et donc si on se dit que l'histoire de la participation c'est l'histoire de la constitution de communautés savantes de ce qui se passe dedans ce qui se passe en périphérie de ce qui se passe en dehors et bien il faut se poser on peut au moins remonter très classiquement jusqu'au 17e siècle il ya la question de qu'est ce que c'est que la construction de communautés au moment où se constituent les académies les premières académies les premières sociétés savantes qui vont institutionnaliser la pratique savante puis scientifique donc on peut déjà dire qu'en remontant au 17e siècle ça je vous l'ai écrit dans l'article que vous avez lu on a un grand double mouvement et ça c'est 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 important qui est à la fois un mouvement de clôture des communautés académiques clôture qui est absolument nécessaire historiquement dans dans la fabrication de ce qui est la science pour structurer la production savante et la réguler dans un laboratoire par exemple dans un espace qui maîtrise les conditions de production de connaissances ça c'est une académie c'est c'est un cercle fermé de d'espaces de légitimation de la production de données expérimentales par exemple mais c'est aussi il ya aussi une dynamique d'ouverture vers l'extérieur qui se passe en même temps et c'est ça qui est très parce qu'il est tout à fait passionnant c'est à dire que les académies c'est aussi une commande royale vous comprenez bien c'est à dire qu'au 17e siècle le roi commande à des savants la résolution de problèmes et pour légitimer le fait de salarié des savants à rien faire quasiment dans la tête du décideur politique il faut bien que ce soit utile à la société donc il faut bien qu'il y ait une ouverture sociale donc on a déjà une sorte de contradiction une contradiction essentielle dans la construction historique de les institutions savantes dès le 17e siècle entre une ouverture et une fermeture tension vous verrez qui va perdurer qui va se transformer muter etc mais perdurer jusqu'à aujourd'hui alors le plan le plan c'est très simple j'ai fait un plan linéaire donc je vais vous parler un peu du 19e siècle jusqu'à la seconde guerre mondiale un peu beaucoup de ce qui se passe après 45 jusqu'à aujourd'hui et je vais vous montrer des exemples rigolos de ce qui se passe en périphérie des institutions dans le contemporain avec les exemples de fablab etc de hackerspace etc donc qu'est ce que j'ai dit oui je voulais vous montrer une photo ça c'est une photo que j'adore c'est pour vous montrer c'est pour illustrer ce que je viens de raconter sur le 17e siècle c'est à dire que il y a cette histoire de ouverture fermeture communauté et pour reprendre un auteur absolument incontournable qu'est ce qui s'appelle Mario Biagioli à cette époque de la constitution des des académies des sociétés savantes du 17e siècle la constitution des sociétés savantes va avec la constitution de ce qu'il appelle une civilité savante c'est à dire pour notre propos ça va être très important cette histoire c'est à dire qu'il y a une civilité dans la société c'est un profil social spécifique du savant ce qui n'existe pas avant le 17e siècle il n'y a pas de savant qui est estampillé savant ça n'existe pas donc à partir du 17e siècle il y a la construction d'une identité sociale du philosophe naturel donc du praticien de la philosophie naturelle et donc il y a une civilité donc on trouve sa place en tant que savant dans la société qui n'existe pas avant et là vous voyez bien que c'est pas n'importe qui cette civilité savante elle a un profil particulier alors là c'est quelque chose de reconstruit je l'ai mis ça c'est le c'est l'image fantasmé de la Royal Society en 1862 mais là on a vraiment une sorte de réification iconographique donc sur l'image ce que c'est que cette civilité savante c'est que des hommes c'est que des vieux c'est que des gentlemen c'est que des bourgeois voilà donc on a une forme de civilité qui est associée à qui est qui se constitue comme aussi une élite sociale une élite sociale socio-épistémique si vous voulez bien alors ça ne veut pas dire que il n'existe rien en dehors de ces académies au 17e siècle bien évidemment et l'idée c'est pas de parler que de ça mais parler que du 17e siècle il y a évidemment des choses en dehors de ces élites socio-épistémiques il y a des choses je sais pas moi il y a des spectacles savants dans les rues il y a des il y a des foires où les instruments où les fabricants d'instruments montrent ce qu'est un microscope ce qu'est un télescope etc mais le coeur de la pratique savante se constitue de plus en plus préférentiellement au coeur de ces espaces spécifiques je saute allégramment jusqu'au 19e siècle et donc le 19e siècle c'est alors le 17e siècle et le 18e c'était les siècles où la science s'institutionnalise c'est-à-dire il y a des institutions qui se fabriquent le 19e siècle c'est le siècle où la science je caricature vraiment un trait énorme où la science se professionnalise c'est-à-dire que les institutions sont déjà là mais le 19e siècle au fil du siècle assez progressivement des métiers de science vont se constituer c'est-à-dire que vous pouvez être payé pour faire de la science et vivre de ça, vous n'avez pas besoin d'être un rentier ou être un fermier général comme Lavoisier par exemple vous pouvez être professeur d'université vous pouvez être professeur de classe préparatoire vous pouvez être astronome professionnel vous pouvez être professeur au muséum d'histoire naturelle bref, il y a des métiers et s'il y a des métiers il y a des formations spécifiques qui vont s'articuler c'est-à-dire que l'école polytechnique va fournir un certain nombre de savants professionnels et puis au fur et à mesure que le siècle avance l'école polytechnique va être remplacée par l'école normale supérieure comme pourvoyeur de savants de métier alors cette professionnalisation elle va s'articuler à une technicisation de la pratique du métier et notamment au développement c'est le cas avant mais le XIXe va être un siècle charnière pour ça aussi un développement de la pratique de l'analyse mathématique comme une ressource nécessaire une compétence nécessaire à la pratique du métier je pense là évidemment au métier d'astronome que je connais mieux qui devient inaccessible techniquement à beaucoup de monde à partir du XIXe siècle c'est aussi le siècle où il y a une croissance des instruments de la pratique savante qui coûte de plus en plus cher et qui du coup sont accessibles à de moins en moins de gens donc d'une certaine manière on a progressivement au XIXe siècle une restriction de l'accès à la pratique savante légitime par une transformation sociale de la professionnalité savante c'est-à-dire d'être savante de profession par profession donc avec des formations spécifiques etc donc en dehors de ces formations il devient compliqué de se faire reconnaître aussi parce qu'il y a des transformations de la pratique intrinsèque de la science qu'est-ce que c'est que de pratiquer la science et puis parce que l'Académie des sciences va prendre une place absolument centrale dans la science française notamment les comptes rendus de l'Académie des sciences où il est absolument inenvisageable d'être reconnu comme savant si vous n'avez pas publié un article dans les comptes rendus de l'Académie des sciences une note qui à partir de 1835 la création des comptes rendus et si vous voulez pas ce petit anecdote mais si vous voulez publier une note dans l'Académie des sciences vous pouvez être n'importe qui vous n'êtes pas obligé d'être académicien mais il faut être présenté par un académicien donc il faut être reconnu d'une certaine manière vous avez un droit d'entrée il y a un gatekeeper donc pour gardien du temple de la science bon voilà alors ce qui est ce qui est ce qui est intéressant avec ce 19ème c'est c'est que du coup vous allez c'est pas parce que l'accès est compliqué qu'on n'a pas envie d'y rentrer bien au contraire parce que c'est également le 19ème siècle le siècle de la vulgarisation scientifique c'est le siècle de Jules Verne c'est le siècle du progrès c'est le siècle des expositions universelles c'est le siècle où la science est partout la technique est partout l'industrie est partout c'est-à-dire qu'il y a un désir une désirabilité de la science qui est à son apogée je dirais autour de 1870 1880 le summum de cette science positive au sens d'Auguste Comte mais qui est vraiment présentée aussi comme positive dans un sens plus visuel dans la société et là pour le coup avec une extension sociale de la désirabilité savante qui est extrêmement large et qui touche même les classes populaires parce que les chiffres de fréquentation des expos universelles sont absolument considérables et touchent des panels sociaux très larges donc c'est un siècle que j'ai appelé ailleurs un siècle de la libido ciendi de la désir de savoir très large et donc c'est un siècle de frustration parce que si vous mettez ensemble un désir passionnel de savoir de participer à la science de produire de la connaissance en rapport avec la transformation institutionnelle et professionnelle de la science du XIXe vous avez des frustrations alors avant d'arriver aux frustrations parce que j'ai un exemple magnifique juste après dire que ce siècle du coup est un siècle de séparation des rôles là c'est Bernadette Vincent qui l'a bien montré on a vraiment ce moment où on sépare les deux sphères de l'opinion publique et de la science et donc là on a aussi une séparation entre amateurs et professionnels termes qui sont un peu trop vagues qu'on pourrait préciser mais en l'état ça peut suffire et cette séparation elle est aussi structurée par des éléments qui sont des éléments sociaux d'un niveau social d'habitus de classe etc. et aussi genrés et là je vous ai mis un petit exemple très classique qui est ce qui se passe en astronomie donc là on est à la toute fin du XIXe siècle en 1887 l'amiral Ernest Mouches directeur de l'Observatoire de Paris lance le grand projet de carte du ciel et donc l'ensemble des observatoires enfin un grand nombre d'observatoires en France et dans le monde se met à photographier le ciel de manière systématique c'est un projet absolument colossal c'est-à-dire qu'on fait ça avec des grandes plaques et puis il faut photographier chaque morceau du ciel etc. histoire de faire une grande carte pour dans le même esprit que les expos universelles où on fait un grand projet sauf que une fois que vous avez pris les photos alors j'ai eu les chiffres il y a 18 observatoires il y a 22 050 44 clichés qui sont pris et qui sont analysés c'est assez rapide en fait de prendre une photo après pour positionner chacune des étoiles sur les photos faire les calculs de réduction parce que bref il y a des petits calculs à faire c'est pas grand chose c'est des divisions et des multiplications et des additions ça c'est très fastidieux et les astronomes ils sont pas très nombreux voilà vous avez peut-être une cinquantaine d'astronomes en France à cette époque-là professionnels et ils ont autre chose à faire que ça du coup autre chose à faire déjà parce qu'ils n'ont pas envie ils n'ont pas fait l'école normale pour rien donc ils ne vont quand même pas faire ça donc très bonne idée qui se passe à Greenwich si non pas à Greenwich bref si on employait des gens qui savent calculer mais qu'on paierait moins par exemple par exemple 10 fois moins il y a une catégorie sociale qui sait bien faire ça c'est les femmes de la petite bourgeoisie et donc on va créer un bureau des dames ou des dames du ciel donc ça c'est l'observatoire de Toulouse l'image n'est pas très belle je m'en excuse mais vous voyez on a un tas de enfin tout un tas quelques femmes qui font des calculs sur leur table donc sous l'œil vigilant de 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 la gravure d'un éminent astronome c'est probablement le verrier je ne vois pas très bien mais voilà et qui font des calculs et donc on a une sorte de stratification sociale de la pratique savante avec une séparation forte entre le producteur légitime de savoir qui va utiliser ces résultats et le tâcheron de la science tâcheron au sens de payer à la tâche donc voilà vous avez bon alors comme je l'ai dit tout à l'heure ça va engendrer des mécontentements et des résistances voilà j'ai un petit exemple que j'aime bien alors c'est un exemple je vais vous le lire parce que c'est tellement croustillant que c'est un exemple que j'aime bien en fait avant de vous le lire une trace du mécontencement ou une manifestation de ce mécontentement de la séparation des sphères entre la sphère de l'opinion publique et la sphère de la science entre la sphère du monde professionnel et la sphère du monde amateur c'est l'émergence de la catégorie indigène produite par les amateurs qui est celle de science officielle donc la science officielle que Camille Flammarion par exemple je mentionnerai juste après en terrine quelque chose qui va être vraiment adopté par tout un tas de gens qui se retrouvent en périphérie ou en marge ou à l'extérieur de la production savante professionnalisée ou légitime et donc là on a un cas assez beau que j'ai tiré de ma thèse qui est le cas de Frédéric Chapelle qui est un officier militaire donc c'est un polytechnicien il finit général de brigade en 1908 donc général c'est quand même c'est quelqu'un qui a une solide formation mathématique il sait faire de l'artillerie donc il sait faire de la réduction de la réduction de calcul il sait faire de l'interpolation il sait faire du calcul analytique de toutes sortes bref donc il n'a pas ce déficit-là de compétences mais c'est d'abord un militaire il n'est pas légitime professionnellement dans sa pratique savante et à partir du début des années 80 1880 il se met en tête de démontrer que l'ensemble des phénomènes météorologiques cosmogoniques autour de la création des astres etc résulte d'une seule cause qui est la présence d'astéroïdes donc des astéroïdes qui se condensent et donc les volcanismes les séismes les grandes les cyclones etc et donc il va faire un oeuvre de science il va très systématiquement vous allez voir donc il écrit une monographie en 1883 et il dit l'ouvrage fut déposé à la bibliothèque nationale et envoyé aux principales sociétés savantes étrangères ainsi qu'aux savants dont les travaux se rapportent spécialement à l'astronomie à la physique du globe et à la météorologie ces envois furent pour la plupart accueillis avec bienveillance et me valurent des accusés de réception aimable parfois encourageant au demeurant le livre n'eut aucun écho sérieux et la science officielle dont je parlais resta fermée à ce nouveau ouverture fermeture resta fermée à ce nouveau principe ce principe nouveau qui semblait pourtant dominer de haut toutes les sciences cosmologiques et ouvrir aux chercheurs un immense et imposant champ d'études pourtant depuis que je poursuis l'idée je n'ai guère laissé passer d'années je puis dire de jours sans solliciter de quelques manières en sa faveur l'attention des savants et de tous ceux que je jugais susceptibles de s'intéresser aux sciences astronomiques à la cosmologie j'ai multiplié les communications aux académies à la presse ils jouent le jeu je veux dire vraiment les conférences on en trouve plus loin l'énumération pour étayer mes propositions sur les événements actuels je me suis asserint à faire depuis 1896 le relevé quotidien des catastrophes météorologiques survenant dans le monde entier ce qui m'a valu d'être aujourd'hui en possession de plusieurs dizaines de milles de ces observations échelonnées sur plus de 30 ans ah bah là vous avez une base de données qui est incroyable en réalité par ailleurs j'ai fait dans les vieilles chroniques la recherche rétrospective des catastrophes anciennes et des circonstances dans lesquelles elles se sont produites bon oui tous les gages de ces critères à lui de scientificité sont là et pourtant et pourtant tout le monde tout le monde s'en fout il est en dehors il n'est même pas en périphérie c'est-à-dire que tout le monde s'en fiche totalement bien il est sorti du champ de l'espace légitime de production des sciences parce qu'il y a eu la transformation de la professionnalité savante il n'est pas un professionnel des sciences bien alors mécontentement ça c'était pour illustrer le mécontentement les résistances et contournement parce qu'évidemment vous comprenez bien que si jamais on vous met dehors vous pouvez rentrer par la fenêtre contournement la fin du 19ème siècle c'est aussi en fait dès les années 1860 c'est la cinquantaine d'années entre les années 1860 et la première guerre mondiale c'est le moment de la un moment politique important de développement de ce qu'on a appelé la science populaire c'est Victor Meunier qui a été un socialiste vulgarisateur journaliste qui a été vraiment au coeur de la formalisation la plus radicale de cette science populaire science donc produite par le peuple pas science pour le peuple science par le peuple et donc là cette science populaire eh bien l'exemple qui de mise en oeuvre pratique la plus la plus avancée c'est Camille Flammarion qui le met en place il y a beaucoup de qualifications de populaires aux 19e sciences dans les productions de sciences notamment Flammarion qui a écrit son astronomie populaire best-seller du 19e siècle eh bien il dit bah oui mais mettons en oeuvre une science populaire et donc il crée la société astronomique de France il par par son succès éditorial de conférences etc un riche un riche entier lui donne le château de Juvisy et donc il y construit un observatoire avec une grande lunette ça c'est une lunette à l'observatoire de Juvisy qui est le plus grand observatoire amateur du 19e siècle l'idée étant de produire une science qui soit produite par des non professionnels ou des professionnels finalement on s'en fiche c'est à dire que Flammarion va vraiment le formaliser c'est à dire qu'il faut que ce soit le plus ouvert possible mais que ce soit une science qui réponde aux standards de la science ça ça devient très intéressant pour nous et pour ce que je vais dire après c'est à dire que l'enjeu de Flammarion c'est de se doter de moyens techniques en l'occurrence une grande lunette de 4 mètres qui très vite devient obsolète mais au moment où il la construit ne l'est pas lui permettent de produire des connaissances astronomiques acceptables publiables dans des revues et s'ils ne sont pas publiables par des revues au sens où elles ne sont pas publiées par des revues qu'à cela ne tienne on les publiera dans notre organe à nous qui est le bulletin de la Société Astronomique de France bulletin de la Société Astronomique de France qui sera légitimé par la présence et ça il y tiendra d'académiciens présidents la Société Astronomique de France tous les ans donc fabrication d'un espace intermédiaire d'un espace d'hybridation entre le monde astronomique et le monde professionnel mais il ne faut pas s'y tromper c'est bien pour créer un espace de professionnalité amateur une sorte d'oxymore dans les termes mais voilà alors je ne sais plus ce que j'ai après il ne faut pas non plus c'est l'arbre qui cache la forêt le cas le cas Flammarion il ne faut pas s'imaginer non plus que cette science populaire est la norme en réalité vous avez quand même une dynamique jusqu'à jusqu'à la fin du XXe siècle en réalité de séparation des rôles vraiment de séparation des rôles entre le monde des amateurs et le monde des professionnels avec une avec une répartition des rôles qui va se structurer c'est-à-dire que les amateurs sont incontournables il y a des amateurs scientifiques de partout mais leur rôle va être précisé il va être précisé notamment pas par eux-mêmes mais par les professionnels en face là j'ai un exemple que tous les exemples je les aime beaucoup mais c'est un peu mes bébés vous voyez donc c'est difficile de choisir donc ça c'est un exemple que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps donc il n'est pas dans le texte je me dis ça il faut faire une thèse dessus c'est incroyable donc c'est l'exemple de Jean Mascar et l'association française des observateurs des toiles variables une thèse c'est excessif mais au moins ma mémoire de M1 voilà donc Jean Mascar Mascar c'est un astronome professionnel normalien et qui va finir sa carrière à la direction de l'observatoire de Lyon qui est un observatoire d'état un observatoire professionnel donc Jean Mascar qui est qui vient d'une famille c'est le fils d'Élothère Mascar bref qui est un physicien connu vraiment un héritier dans le monde des sciences va être un des des chantres de l'ouverture de l'astronomie au monde des amateurs et il va il va le faire par l'entrée de l'observation des étoiles variables alors les étoiles variables c'est intéressant parce que si vous voulez dans le ciel vous avez des étoiles qui varient en intensité et c'est extrêmement fastidieux de les regarder varier et donc il dit en fait il y a tout un champ là d'observation où on n'est pas du tout assez nombreux en tant que professionnel pour observer correctement dans les choses du coup ce serait génial de mobiliser cette fameuse armée de gens qui ne connaissent pas grand chose à l'astronomie mais qui ont très 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 envie de bien faire les choses je le caricature à peine et donc on va regarder comment faire alors les étoiles variables typiquement c'est bien parce que vous n'avez pas besoin de grands instruments vous pouvez faire ça même à l'œil nu sur les étoiles variables de forte intensité vous regardez et puis ok c'est bon et puis vous avez tout un protocole qui a été mis en place par Argelander bref qui vous permet de quantifier des différences de magnitude pas dans le détail mais voilà bon et donc Mascar en 1921 va créer lui avec quelques collègues mais c'était lui à l'origine une association l'association française d'observateurs d'étoiles variables la FOEV qui existe encore aujourd'hui dont le siège est alors à Lyon qui va structurer la participation amateur et là je vous ai pris quelques citations d'une synthèse qui fait en 1926 donc 5 ans après la création de l'association dans lequel il fait une sorte de point sur le rôle de tout un chacun et sous couvert du ditierambe comme ça c'est formidable les amateurs en fait il les met à leur place bien de manière bien structurée il a dit le point capital à retenir c'est que les recherches sur les variables donc les étoiles variables ont une telle extension existe un matériel d'observation si considérable matériel au sens de nombre de 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 professionnel ne sont ne sont plus que les cadres d'une armée d'observation et le rôle des associations d'amateurs passent au premier plan plus loin il y a du reste dans l'étude des étoiles variables deux parties bien distinctes l'une d'elles ne peut être abordée que par le professionnel grâce à un outillage toujours plus puissant et plus perfectionné mais certaines observations plus simples et non moins précieuses peuvent être assurées par des amateurs je termine avec ça l'avantagé social d'une association ce qui est en gras c'est lui qui surligne c'est que tous les concours peuvent être utilisés pour le but final chacun travaille selon ses ressources il suffit de posséder quelques instruments d'optique même petit un atlas stellaire rudimentaire ça vous explique ce qu'ils font réellement dans la pratique ou une première connaissance des constellations les observations sont entièrement visuelles et ne nécessitent pas d'instruments auxiliaires coûteux aucune connaissance spéciale n'est nécessaire ça c'est moi qui souligne et la pratique des mesures à effectuer est acquise finalement facilement et rapidement on comprend bien il ne s'agit pas que les amateurs commencent à faire de la science pour de vrai il s'agit d'être les yeux il est très important de noter que ce travail n'entraîne aucune servitude vous pouvez faire ça un peu en glandu si vous voulez vous êtes comme ça il n'y a pas de servitude vous n'êtes pas obligé de faire les choses il peut être effectué quand il convient on n'est pas astreint d'observer à jour et heure fixe il s'agit plutôt en un mot j'adore d'une distraction organisée et non d'une obligation étroite en outre l'observation des étoiles variables est le travail le plus fécond qu'un amateur puisse entreprendre on apprécie soi-même les résultats et chaque observation présente une réelle valeur scientifique c'est là une satisfaction que les amateurs recherchent et trouvent difficilement faire quelque chose qui contribue réellement à l'avancement de la science voilà là on ne peut pas être plus clair là je veux dire là vous avez la séparation des rôles qui est formalisée et qui va constituer la grille d'analyse absolument indépassable de la science participative indépassable pas vrai ça est dépassé mais au moins un parti pas dépassé bien petit exemple quand même sur ce qu'ils font je vous montre là sur ce qu'ils font donc ça c'est le bulletin ça c'est l'ensemble du bulletin de l'observatoire de Lyon qui est une publication scientifique donc là je vous zoome donc ça c'est la première page donc dans le bulletin scientifique vous avez une quinzaine une vingtaine de pages qui sont consacrées à la publication des résultats des observations des amateurs de l'association des variables dans le bulletin et donc vous avez le nombre d'observations effectuées 1570 observations faites en un mois donc c'est vous avez alors moi j'ai au bout de 5 ans il y a 45 000 observations qui sont faites vous avez 1500 observations par mois il dit bon bref et donc vous avez la liste des observateurs le nombre d'observations qui ont été faites vous avez là je vous ai mis plus loin là ça paraît très obscur en fait c'est très simple vous avez ici le nom de l'observateur hausse observateur ça c'est le jour du calendrier julien donc ça c'est des jours absolus qui sont là ça c'est la classe c'est la classe de l'étoile ça c'est la fameuse classification d'Argelander avec une voilà où ils apprennent à catégoriser la magnitude de l'étoile et ça c'est le calcul réalisé de magnitude du coup voilà donc vous avez formellement quelque chose d'assez proche dans la présentation de résultats scientifiques professionnels d'astronome mais c'est parce que c'est très régulé en fait c'est très réglé c'est très c'est très organisé voilà alors juste pour vous dire c'est une assaut qui existe encore ces données ont été transférées à l'observateur de Strasbourg donc numérisées et donc j'ai retrouvé un article de 99 1999 qui est assez récent vous n'étiez pas nés mais c'est quand même récent où le je vous charrie c'est 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 vous avez un astronome d'aujourd'hui qui écrit je ne sais plus this is an excellent these are excellent sources of epoch specific visible light photometry donc on est vraiment il y a une adhésion de la communauté scientifique même aujourd'hui à la qualité attribuée à ces sources qui permettent de comparer la magnitude de certaines étoiles des années 20 avec avec les années 90 ou aujourd'hui même donc vous avez un outil assez intéressant voilà en tout cas qui est considéré d'une qualité suffisante par le monde professionnel actuel bon je t'ai dit que je suis très bavard donc il y a 33 minutes après 45 je continue mon petit survol bon après 45 et bien là c'est vraiment un très grand trait vous avez une transformation du monde savant de sa production scientifique des types d'instrumentation qui sont mis en oeuvre dans tout un tas de disciplines c'est vrai de la physique à la biologie en passant par l'astronomie avec une croissance presque exponentielle de la taille des coûts des infrastructures oui on pense aux accélérateurs de particules qu'on pense aux grands télescopes etc qui donc on a qualifié de big science donc où vous avez une science qui de fait est de plus en plus élitiste au sens où l'accès est très régulé à ces infrastructures donc il y a forcément une élite qui est qualifiée et qui permet qui peut y accéder et fermée aux amateurs alors ça ne veut pas dire qu'il y a moins de gens qui y accèdent parce que la communauté savant explose en nombre donc il y a beaucoup beaucoup de gens qui produisent de la science mais c'est la communauté scientifique professionnelle qui explose ça ne remet pas en cause la séparation professionnelle-amateur et les amateurs sont de plus en plus confinés à un rôle extérieur à la production savant et donc ne participe pas au sens de production de connaissances publiables directement dans des journaux par exemple c'est absolument inconcevable et on peut dire qu'après 45 les amateurs il est irréaliste d'envisager d'être amateurs et de participer à la connaissance au sens d'une science populaire du 19ème ça ce n'est plus envisageable c'est même un fantasme qui ne traverse dans le monde de l'astronomie par exemple voilà les amateurs vous avez des clubs des associations qui explosent il y en a un grand nombre mais on va se concentrer sur la fabrication de petits instruments soi-même etc donc on est vraiment sur une pratique de loisir à partir des années 90 vous avez oui j'ai sauté encore mais donc à partir des années 90 vous avez l'émergence de programmes institutionnels donc j'ai appelé de collaboration avec des citoyens les fameuses sciences c'est une science participative en un sens qui est celui que vous connaissez c'est les années 90 vous pouvez probablement trouver des choses qui remontent un peu plus haut mais disons les années 90 sont vraiment le moment où les choses vont s'organiser vont s'institutionnaliser où des institutions comme l'INRA comme le CNRS en France et puis aux Etats-Unis toutes sortes de projets portés par toutes sortes de fondations etc vont se mettre en place alors là je vous ai je vous ai mis le projet Feeder Watch parce que c'est Florian Charvolin qui est le spécialiste de ces questions-là et qui le mentionne assez souvent comme étant un des premiers projets alors ça c'est une captation récente donc c'est un projet qui dure depuis très longtemps où vous avez des programmes qui vont typiquement mobiliser des amateurs et des citoyens pour faire ce que les astronomes amateurs de Jean Mascar faisaient c'est-à-dire pour aller observer collectionner collecter des informations sur le terrain notamment en sciences naturelles pour observer les oiseaux de votre jardin pour aller observer les papillons pour aller les compter pour aller observer les chauves-souris etc avec beaucoup de projets en Grande-Bretagne aux Etats-Unis et puis de plus en plus en France alors vous avez l'idée étant d'accompagner des citoyens considérés comme plutôt ignorants au début de leur donner des protocoles de les former c'est un grand mot moi je dirais plutôt acculturer donc les plonger dans la culture savante pour qu'ils puissent produire des données pourquoi est-ce qu'il faut les acculturer et les réguler pour que les données soient utilisables c'est pas par altruisme c'est pas par politique de développement à la base c'est quand même il y a un enjeu utilitariste à la science citoyenne qui prime donc oui j'ai pas beaucoup parlé de données c'est l'occasion de le faire maintenant les années 90 c'est la décennie où émergent les sciences citoyennes aussi parce que il y a un autre paramètre qui intervient c'est que les données vont changer de statut parce que les ordinateurs vont être déjà vont apparaître et vont se développer et vont permettre des stockages d'informations beaucoup plus larges que ce qui existait auparavant et du traitement de données etc. et donc avant les années 90 si vous étiez astronome si vous étiez océanographe si vous étiez naturaliste et que vous alliez collecter sur le terrain vous imaginez un océanographe il va il va sur son bateau il va faire des expéditions ça lui prend des mois etc. il a des données bah lui elles lui sont extrêmement précieuses un astronome il est obligé d'aller observer passer des nuits réserver le grand instrument il y passe un mois par an ça lui coûte en temps en énergie en investissement professionnel de manière énorme les données qu'il a il les garde les données c'est pour lui et il les publie au fur et à mesure à mesure qu'il publie les résultats dans les articles donc la donnée la data avant les années 90 c'est un bien précieux c'est un bien rare c'est un bien précieux à partir des années 90 ça sera plus le cas et notamment à partir de 2000 je dis à partir des années 90 vous comprenez bien c'est voilà à partir de 2000 les données notamment astronomiques vont être dévaluées en valeur de manière absolument radicale par la mise en ligne massive d'images de la NASA et du Sloan Digital Sky Survey qui est un grand ensemble d'images astronomiques et du coup le problème devient très différent pour les scientifiques l'idée c'est pas d'aller collecter des données le problème c'est de traiter des données qui sont en nombre colossal si vous avez un million d'images et des fois vous en avez beaucoup plus que ça qu'est-ce que vous faites c'est très très compliqué de s'y retrouver et là mais il y a des citoyens et il n'y a pas encore une intelligence artificielle qui est capable de faire des choses très bien du coup faisons appel à l'intelligence collective distribuée accumulée du coup vont se développer tout un tas de projets alors allez voir là je ne vous l'ai pas mis mais allez voir Galaxie Zoo Galaxie Zoo c'est c'est un projet parmi d'autres où vous pouvez participer à la qualification de 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 formes d'objets célestes notamment si vous voyez une galaxie spirale vous pouvez marquer une galaxie spirale une spire deux spires sens gauche sens droit etc en fait vous avez une sorte d'arbre de classification et à la fin avec un protocole de récursivité qui fait qu'à la fin vous avez une classification qui est fiable à je ne sais pas combien de pourcents etc et du coup ça permet aux astronomes de lorsqu'ils réservent je ne sais pas moi un créneau au Verilax télescope d'avoir des objets à regarder professionnellement en étant sûr que c'est des nébles spirales des nébles spirales je pense qu'un historien du 19ème une galaxie spirale voilà et là je vous ai mis un autre exemple qui est le projet Vasco qui est que moi j'aime j'aime bien j'aime bien c'est pas que j'aime bien mais il est intéressant parce qu'il est vraiment hybride entre monde de la production savante professionnelle donc il est lancé par des professionnels de l'astronomie des astronomes universitaires suédois et il est repris il est réapproprié par les structurations institutionnelles de la science amateur donc là notamment là je vous fais une captation sur le site de la SAF donc de la Société Astronomique de France donc il le relaie en disant allez-y etc donc l'idée de Vasco c'est que vous avez une image des années 50 une image de 1950 et une image de 2015 vous voyez que les instruments ont fait quelques progrès donc on voit quand même beaucoup plus de choses sur l'image de 2015 que 1950 et en même temps c'est pas non plus transcendant voilà et l'idée c'est de voir si certains objets célestes ont changé s'ils ont disparu s'ils sont arrivés s'ils sont apparus l'idée c'est le point central est-ce qu'il existe encore là vous mettez oui oui il existe encore vous cliquez ça vous prend une seconde et voilà et si bon après ça peut être plus compliqué que ça vous avez des choses voilà vous voyez le type de pratique bien et donc ça c'est ce qu'on a appelé parfois la crowd science donc la science des foules quoi la science ou l'idée c'est la masse de gens c'est la masse des observations qui fait la crédibilité de la production savante qui fait sa qualité bien vous avez d'autres programmes différents encore de participation je peux les mentionner là mais un programme comme Viginature au Muséum du Saint-Naturel est très différent de ça c'est de la participation et on n'est pas du tout dans de la crowd science on est dans de l'acquisition de compétences plus spécifiques bon alors qu'est-ce que oui l'idée quand même de ce que je veux dire sur les sciences participatives c'est que vous avez quand même un statut de la pratique savante des amateurs qui du coup est très normé qui a tendance à être à être loué par les scientifiques comme étant de qualité mais mais les expertises demeurent très différenciées c'est-à-dire que jusque dans les années 90 en tout cas là dans ces exemples-là vous avez une séparation des expertises qui est qui est très claire où tous les acteurs sont 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 partants et acceptent cette séparation des des expertises disons qu'on a une fabrication de la science qui se collectivise mais mais de manière assez inégale les années 90 c'est aussi un autre exemple ça c'est très classique ce que je vous raconte ça je l'ai déjà mentionné mais c'est c'est aussi le moment de l'irruption de d'autres formes de participation notamment au travers qui est très connu les participations des associations de malades là je vous ai pris le SIDA mais c'est vrai de la mucoviscidose où vous avez l'idée enfin c'est pas l'idée vous avez des actions des associations qui se mobilisent donc là je vous ai mis une image de Act Up Paris pour transformer la pratique de la recherche médicale de manière plus active on n'est pas du tout dans la forme de participation qui était celle mentionnée précédemment pas du tout l'idée d'Act Up et d'autres associations si vous avez pas vu le film 120 bâtiments par minute courez le voir parce que c'est un film absolument formidable et qui raconte ça qui raconte cet épisode là et donc l'idée c'est que les patients sont quand même les mieux placés pour dire ce qui se passe du côté des patients et là c'est quand même ce qui n'est pas du tout une évidence avant c'est à dire que si vous avez vu Dr. House le monde médical pense souvent que le patient il comprend rien et ment donc il faut aller enquêter pour savoir ce que vraiment il se passe donc l'idée des séropositifs d'Act Up c'est de dire oui non mais en fait on peut participer pour de vrai et notamment on peut participer à des choses qui épistémologiquement sont centrales ça c'est très important et c'est pour ça que je le mentionne ici c'est à dire que ce qui va être remis en cause par les patients de ces associations c'est la séparation des rôles notamment dans la construction des tests cliniques test clinique si vous voulez c'est la méthode de Claude Bernard donc ça renvoie à des soutènements épistémologiques profonds c'est à dire que le test avec placebo c'est quelque chose qui dans l'imaginaire médical des années 90 c'est absolument c'est solide comme du rock c'est à dire que si vous ne faites pas un test placebo vous n'avez pas de bonne connaissance sur ce que disent les séropositifs je caricature vraiment beaucoup c'est oui mais non nous on ne veut pas de placebo parce qu'on va tous mourir donc vous allez vous bouger et on va réfléchir ensemble à une méthodologie qui permette de tester de manière dichotomique des médicaments pour ne pas avoir de placebo c'est ça qui s'est fait et donc aujourd'hui et c'est ce qui a conduit à la trithérapie pour sauter toutes les étapes des choses bon mais du coup pour que ça se passe il a fallu convaincre le monde médical alors bon c'est un grand succès c'est pour ça qu'on mentionne toujours cet exemple là c'est à dire qu'à la fin à la fin de fin de cette histoire ACT UP et les associations de malades en fait prennent part aux Etats-Unis au conseil des grandes instances de décision c'est à dire qu'ils sont à la Food and Drug Administration ils ont leur place dans les discussions de la Food and Drug Administration qui donnent les autorisations de mise sur le marché des médicaments mais ils sont aussi au NIH National Institute of Health donc c'est eux qui distribuent l'argent pour faire de la recherche et donc on a typiquement un exemple de construction dans la douleur et le sang il ne faut quand même pas non plus idéaliser les choses de construction d'un espace de co-construction d'un espace d'intermédiation entre le monde institutionnel central des médecins de la profession et le monde non professionnel des patients alors je vous ai dit que ça se passait dans la douleur donc ça je vous ai mis une petite citation pour montrer qu'il y a quand même des résistances du côté du corps médical Didier Lestrade qui est le co-créateur de Act Up Paris personne très contestée mais très militante etc qui dit donc c'est assez rigolo parce qu'en fait c'est un extrait de la revue Transcriptase qui est une revue qui est créée par le milieu militant autour d'Act Up qui commente un article de Steve Epstein qui est l'article vraiment de référence du monde des STS qui a étudié ces choses là donc c'est un retour des acteurs sur la production savante de SHS sur ces questions là c'est assez drôle et il dit les noyaux durs des méthodologistes ça ça fait vraiment 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 penser à la science officielle et des chercheurs admettront-ils qu'il ne suffit pas d'entrebailler la porte mais bel et bien de l'ouvrir toute grande afin que la recherche sur le sida soit complètement efficace l'enjeu c'est bien que la recherche savante soit complètement efficace c'est pas que les patients aient leur place c'est bien l'efficacité de la recherche ou préfèrent-ils garder leur domaine pur non souillé par les malades même si cela doit déboucher sur une recherche qui ne correspond plus aux attentes d'une population de séropositifs désormais très bien informée très bien informée les choses ont changé qui ne manquera pas de refuser de participer à des tests mal conçus ça commence à être intéressant cette question des tests mal conçus participation épistémologique au protocole enfin cette réforme politique politique et médicale ne représente-t-elle pas un exemple certain pour d'autres pathologies qu'on dit beaucoup plus coûteuses pour la société combien de temps les malades devront-ils se battre à la fois contre leur propre maladie et contre les lenteurs des scientifiques à comprendre que le concept de partenariat n'est pas un cliché de plus à mettre au l'exil de cette épidémie ah déjà voilà c'est je comprends bien donc bon c'était pour vous montrer que les choses se font les choses se font de manière compliquée bon j'avance sinon je n'aurai plus le temps encore 10 minutes ça va ça va tout va bien et donc j'arrive je saute allègrement à du contemporain pour vous dire voilà la périphérie se développe en interaction avec le centre selon des modalités de légitimation variées selon des espaces de pratiques variées et j'aimerais juste mettre une sorte de focale un peu sur des exemples plus contemporains où se déploient en périphérie des sciences des sciences oui des sciences légitimes voilà des espaces où il y a une volonté de produire de la connaissance de manière aussi pleine et entière que pouvait le faire Camille Flammarion aussi intégrée d'un point de vue normatif mais en périphérie alors oui je vais me alors l'exemple que les exemples que je voudrais mentionner c'est les exemples que j'étudie en ce moment de manière plus spécifique ce sont moi j'appelle des labs mais c'est un terme les plus génériques qu'on peut envisager qui sont c'est Fab Lab Hackerspace Hack Lab Bio Lab Bio Hackerspace bref oui c'est tirer lieu de production savante ou de pratiques savantes ou de pratiques scientifiques ou de pratiques techniques bref c'est un peu la question de la qualification est assez flottante mais il me semble assez intéressant de les aborder donc de les interroger dans leur essence dans les pratiques qui s'y déploient à partir de cette grille d'analyse de la participation et des enjeux de positionnement épistémologique centre périphérie extériorité alors vous connaissez sûrement un peu là je vous ai mis un petit panel de formes possibles alors en bas c'est des exemples de structuration collective il y en a beaucoup plus que ça de ces espaces-là en haut je vous ai mis des exemples qui sont très différents les uns des autres en haut vous avez le Fab Lab vous connaissez très bien la Casmat BibioFab qui est beaucoup plus petit en taille et en financement et en ambition mais qui est très intéressant parce que c'est un projet de Fab Lab dans le réseau des bibliothèques municipales de Paris donc un espace de bibliothèque qui a une présence ou une ampleur sociale très différente qui est déjà dans des réseaux constitués et puis le labo c'est un Fab Lab qui est développé dans une MJC donc c'est une autre en forme de présence institutionnelle et il y a tout un réseau de Fab Lab de MJC où vous avez du coup des articulations à d'autres formes de réseaux institutionnels constitués bien alors bon vous connaissez ces histoires de Fab Lab mais disons que ce que je voulais mentionner c'est que dans ces lieux vous avez des lieux un peu expérimentaux je ne veux pas dire de bêtises mais qui se déploient qui se mettent qui se mettent à être financés sous des formes variées mais qui commencent à se stabiliser dans leur existence ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années par exemple où se développent des positionnements qui peuvent avoir des relations avec les institutions diverses et variées mais qui par la force de l'institutionnalisation je veux dire de la stabilisation des emplois des lieux etc développent de plus en plus d'intersections avec des institutions centrales institutions centrales administratives institutions centrales de production de connaissances institutions centrales du social par exemple institutions centrales des entreprises du marché vous avez tout ce panel ce qui m'amène à vous esquisser des petites réflexions plus théoriques que j'entreprends en ce moment c'est d'essayer de caractériser ces espaces comme des lieux de pratique que j'aimerais qualifier de péri-institutionnels péri-institutionnels ça vient de périphérie bien sûr je ne vais pas trouver plus sexy mais c'est un peu moche mais c'est ce que vous allez voir l'idée c'est d'essayer de caractériser des formes de pratiques qui se déploient dans ces lieux et ailleurs qui articulent les deux éléments qui sont là c'est à dire une adhésion forte aux normes alors normes sociales normes administratives mais aussi et surtout normes épistémiques c'est à dire qu'est-ce que c'est que une bonne production s'invente donc forte adhésion aux normes centrales aux normes les plus centrales ou considérées comme les plus centrales il n'y a pas de remise en cause de ce que c'est que de produire de la bonne science par exemple des choses très clairement et par contre deuxième point remise en cause de ce que j'ai qualifié de répartition dichotomique donc avec deux pôles entre experts et profanes et ça c'est pas du tout évident parce que vous comprenez bien que dans l'histoire longue que j'ai esquissé auparavant c'est une sorte de brèche dans la longue durée de cette séparation où il y a une sorte de fabrication de la corrélation entre ces deux aspects c'est à dire que si vous êtes en dehors si vous êtes profane alors très rapidement vous écartez des normes de production savante ou alors si vous ne vous écartez pas des normes de production savante vous ne pouvez pas produire aussi légitimement parce que vous êtes maintenu dans un rôle dans une fonction qui est celle que l'institution centrale vous a déterminé donc ces lieux là peuvent être intéressants parce que toutes les pratiques ne le sont pas mais peuvent être intéressants dans la construction d'espaces où s'expérimente cette forme interstitielle donc péri-institutionnelle où à la fois sont remises en cause de la répartition des rôles mais où la science ou la technique ou l'innovation se font selon des normes standardisées alors ce qui est ce qui est ce qui est intéressant alors oui petit un mot sur les péri-institutions en fait je vous donne ça c'est la petite anecdote pourquoi j'ai appelé ça péri-institutionnelle parce que les sciences sociales aiment bien inventer des mots mais c'est je me suis inspiré d'Anna Tsing c'est l'occasion de vous conseiller la lecture du champignon de la fin du monde qui est vraiment un ouvrage essentiel et elle parle de péricapitalisme donc la question du péricapitalisme pour Tsing c'est donc le péricapitalisme ça désigne les sites elle parle de sites dans la traduction française moi j'aime bien parler de places comme Michel de Certeau donc des sites qui sont à la fois dedans et dehors du capitalisme le péricapitalisme c'est vous avez à la fois une logique capitaliste et vous êtes en dehors de la logique capitaliste et c'est une manière pour Anna Tsing de se donner les moyens de théoriser la captation de valeur du capitalisme sur des objets qui sont extra-capitalistes par exemple la nature c'est comprendre comment le capitalisme valorise au sens de création de la valeur quelque chose qui n'a pas de valeur du bois par exemple fabriquer de la valeur dans un espace qui n'en a pas le bois n'est pas un objet capitaliste en soi et donc là c'est intéressant par analogie si vous voulez de parler de péri-institution pour parler de pratiques qui sont à la fois dans les logiques institutionnelles et hors des logiques institutionnelles donc c'est à la fois dans parce que ça respecte les normes épistémologiques générales de l'institution et hors parce que vous êtes en dehors des dispositifs classiques régulatoires des institutions c'est à dire que vous êtes en dehors des règles régulatoires de la production savante c'est à dire que voilà vous n'avez pas besoin d'être un professionnel des sciences pour produire de la science dans un fab lab bien et en même temps vous n'êtes pas professionnel des sciences donc vous n'êtes pas dans l'institution savante à proprement parler alors ce qui est intéressant du coup c'est que ça remet en cause notamment l'extension de la communauté scientifique c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui ça pose plein de questions très centrales dans qui a le droit de parler de science le Covid a fait exploser ça donc voilà et donc si vous ouvrez sauvagement bah vous n'avez plus de régulation donc a priori vous n'êtes pas à l'abri de la foire d'emploi épistémique donc c'est n'importe qui celui qui parle le plus fort a raison etc ce qui est intéressant c'est que ces lieux là ou d'autres lieux certains vont avoir ce type de foire d'emploi une ouverture mais d'autres en fait assez nombreux vont penser des régulations qui permettent cette position péri-institutionnelle et là il y a un exemple assez rigolo qui est un exemple d'un projet qui a été développé par Thomas Landrin Thomas Landrin que vous connaissez sûrement qui a créé la paillasse à Paris et dont le nouveau projet nouveau qui est aujourd'hui à quelques années 3-4 ans s'appelle Joggle donc Just One Giant Lab et Joggle c'est alors c'est une sorte de plateforme numérique dans laquelle des projets plus ou moins aboutis plus ou moins débutants sont présentés par des individus ou des collectifs ça peut être par des groupes de recherche projets dont les auteurs n'ont aucune contrainte d'appartenance institutionnelle donc ça peut être donc oui Thomas il donne beaucoup il donne souvent des exemples de lycéens qui déposent il y a aussi des professionnels qui sont dans des laboratoires en fait assez fortement et donc c'est un lieu à la fois c'est un lieu virtuel qui permet de faire connaître des projets de les financer marginalement par marginalement selon des montants pas très importants via des fondations via des institutions qui apportent qui mettent au pot mais dans mon propos ici ce qui est intéressant avec Joggle c'est que vous avez à la fois une volonté d'adhérer aux règles de la communauté scientifique centralement par la notion de validation par les pairs c'est-à-dire que l'idée c'est que les projets vont être validés par des pairs en forme de communauté constituée d'expertise c'est pas le terme mais voilà et les résultats seront également validés par les pairs tout l'enjeu étant de transformer les pairs les pairs c'est pas la communauté des professionnels l'idée c'est d'avoir une communauté compétente qui se constitue dans un espace régulé et donc ça vous dit bien d'être à la fois dans l'ouverture et la régulation là oui ça je vous ai zoomé parce qu'on ne voyait rien mais je termine juste très rapidement sur je termine juste je le mentionne rapidement c'est pour vous dire voilà ça c'est un projet qui s'est passé en périphérie à l'Electrolab donc qui est à CETA Hackerspace c'est pour vous dire que les règles c'était à la fois dedans et dehors en interaction avec le monde médical on est en plein milieu on est au tout début de la pandémie il y a une pénurie sur les pouces seringues en tout cas qui est attribuée l'Electrolab se lance dedans il crée un design spécifique en interaction avec des médecins réanimateurs et tout l'enjeu ça a été de répondre aux règles de certification aux règles de sécurité médicale de la réa qui est quand même le summum des règles de certification en développant en périphérie c'est à dire dans un espace qui est en lieu l'Electrolab donc voilà ça a été testé je vous passe les détails mais ça a été testé test clinique donc ça veut dire que c'est allé très loin dans le processus de certification voilà juste ça j'adore mais bon je n'ai pas le temps donc voilà je vous lirai éventuellement si vous voulez juste je lis ce qui est souligné donc ça c'est à la fin du projet sur un discord parce que tout c'est fait dans des groupes discord donc un discord qui s'appelle Entraide Maker ils font le point donc j'ai anonymisé donc ça c'est un maker d'Electrolab qui répond à la question d'un spécialiste de la sûreté nucléaire qui disait mais c'est génial ce que vous faites etc est-ce que vous connaissiez des trucs avant et il dit est-ce que c'est pas incompatible d'être amateur et d'avoir des enjeux de certification et il dit ouais mais faire les choses en amateur ça veut pas dire les faire à l'arrache on ne peut pas faire l'impasse de la sécurité pour des dispositifs médicaux même dans l'urgence c'est quand même et après oui en fait ne nous y trompons pas ce sont des gens qui ont la compétence ce sont des spécialistes des gens qui sont à l'Electrolab c'est pas parce qu'on a des amateurs qu'on sait pas faire c'est quand même des furieux en vrai c'est des mecs un peu vénères du hackerspace des gros furax dans différents domaines donc en fait c'est des gens qui savent mais c'est des gens qui sont en dehors c'est à dire qu'ils font ça dans la journée c'est comme ça qu'ils disent donc dans la journée on est bien en amateur mais on est quand même dans le monde de la certification là je vous ai mis la certification CEM bon je m'arrête avec ça on pourra dire différentes choses ma conclusion je vais dire en un mot c'était que la question de la périinstitutionnalité faut pas s'y méprendre c'est aussi une forme de critique de l'expertise c'est alors c'est pas n'importe quelle critique de l'expertise c'est pas une critique de l'expertise qui est la critique de la légitimité politique de l'expertise qui par ailleurs peut être là en fait chez certains de ces acteurs bien évidemment mais ce que je veux souligner dans cette caractérisation péri-institutionnelle c'est pas cette critique là c'est pas non plus la critique de la pertinence intrinsèque du savoir expertal ça c'est encore autre chose et là on n'y est pas du tout là il n'y a pas du tout la critique qu'il peut y avoir dans les études de Jasanoff sur la critique des biais que les experts peuvent avoir dans les agences etc là on n'est pas du tout là-dedans là on est plutôt pour prendre une expression de Michel de Certeau dans la critique du processus de conversion des compétences en autorité c'est-à-dire que en réalité ce que de Certeau critique lui-même dans la mention du quotidien un ouvrage absolument incontournable que vous pouvez absolument lire il dit en fait l'expert bénéficie de sa position position sociale mais surtout position dans l'espace épistémique position d'autorité qui l'acquiert à partir de compétences attribuées et qui fait qu'il peut parler de n'importe quoi et qu'on va l'écouter ça c'est un énorme problème et du coup c'est un problème démocratique c'est un problème de confiance dans la parole experte bien et donc oui pour terminer j'ai employé le terme de braconnage dans mon titre et là c'est évidemment une mention de Certeau dans cette fameuse invention du quotidien dans les pratiques péri-institutionnelles qui combinent les deux aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure il s'agit en réalité de braconner sur les terres des institutions scientifiques centrales c'est-à-dire qu'il s'agit de composer braconner ça veut dire saisir des éléments dans des endroits qui vous sont interdits pour composer votre sens à vous et donc il compose des arts de faire c'est le titre c'est le sous-titre de l'invention du quotidien des arts de faire les sciences qui critiquent l'expertise qui critiquent les jeux tactiques entre pouvoir économique et autorité symbolique ça c'est encore de Certo qui parle et ça permet d'une certaine manière dans cette grande histoire de la participation d'interroger l'extension des communautés scientifiques la distribution des rôles de chacun dans la production connaissance mais également ce que de Certo appelle l'ordre commun qui produit et légitime les hiérarchies savantes et donc pour le terminer là il s'agit de réorganiser et c'est bien ça le projet en réalité si on prend au sérieux cette péri-institutionnalité de réorganiser la place alors la place symbolique la place métaphorique la place épistémologique d'où les savoirs se produisent voilà je vous remercie